Les fils danseurs sont des fils qui sont crantés, bidirectionnels, qu'on met dans la jonction dermo-hypodermique et qui permettent d'avoir une traction et repositionner les volumes au niveau du visage. Nous allons installer notre patiente, travailler proprement, stérilement, nettoyer la peau, faire une anesthésie locale, non seulement sur le point de ponction mais sur le trajet où va passer le fil. Ensuite, on place les fils, on exerce notre traction et on coupe les extrémités qui dépassent. Les fils danseurs sont résorbés naturellement par notre organisme. On a tout d'abord un bénéfice mécanique du fait de la traction qui permet de repositionner et diminuer l'affaissement qu'il y avait au départ. Et le deuxième bénéfice, c'est une régénérescence de la peau qui est stimulée par ces produits, par la production de collagène naturel de notre corps. Les effets secondaires les plus observés dans un premier temps sont l'œdème, les rougeurs au moment de la pose. Suite à l'intervention, je prescris la baume Sibelia LCE qui permet de diminuer les œdèmes et les rougeurs. Le baume LCE de Sibelia est recommandé soit après les chirurgies esthétiques, soit après des interventions médico-esthétiques comme par exemple les fils danseurs. Le baume LCE de Sibelia a trois propriétés. Tout d'abord, il va accélérer la réparation épidermique. Deuxième propriété, réduire tout ce qui est bleu et hématome. Et troisième propriété, réduire l'œdème. Nous avons trois principes actifs. L'extrait de l'alaminine 5 pour renforcer la jonction d'herme-épiderme. Et deux extraits naturels, le cassis et les cygnes. Il y a deux mécanismes d'action. Le premier mécanisme d'action est lié à la laminine 5 pour renforcer la jonction d'herme-épiderme. Il va favoriser ainsi l'adhésion et la migration cellulaire, ce qui va accélérer la réparation épidermique. Et le deuxième mécanisme d'action est lié à l'extrait de cassis et des cygnes, qui vont accélérer la micro-circulation cutanée, renforcer la paroi des vaisseaux et de ce fait réduire tout ce qui est bleu, hématome, œdème. La posologie conseillée est très simple. C'est une application deux fois par jour sur la zone à traiter. On l'applique en couches très fines, puisque c'est un gel siliconé qui permet de faire un effet pansement, qui va donc juste recouvrir la lésion cutanée et faire en sorte de réparer plus rapidement. Il n'y a pas de conservateur ni de parfum, mais juste une légère odeur qui est due aux extraits naturels, qui sont le cassis et les cygnes. En cas d'intervention fil-tenseur, on va pouvoir utiliser à la maison, une semaine après l'intervention, l'anti-âge Sebelia. Il contient notre extrait de l'aminine 5. Et cet extrait va renforcer la jonction d'herm-épiderme pour favoriser la fermeté de la peau, aussi bien sur le visage que sur le cou et le décolleté.